... Madame la Ministre, chère José Maria, chers collègues, je suis heureux de vous saluer pour cette audition très importante sur la question de l'alimentation, une alimentation saine pour les animaux d'élevage. Je pense qu'en effet, nous sommes dans une période où on voit peu à peu se développer des pratiques qui choquent les consommateurs, mais qui choquent aussi les éleveurs, les vrais agriculteurs. Parfois, les consommateurs ont l'impression que le poulet a le goût du poisson, le poisson a le goût du poulet, et qu'en fait, tous les aliments pour les animaux sont des aliments composés, composites, à origine incontrôlée, et qui peuvent peut-être avoir des conséquences nocives, bien entendu pour les consommateurs, pour les humains, mais aussi pour ces animaux. Nous devons imaginer un élevage durable, une agriculture durable. Il faut revenir au principe du modèle européen. Je pense que dans ces périodes de globalisation, on a été induits en erreur par beaucoup de papes de la globalisation, y compris, malheureusement, à Bruxelles, qui ont cru qu'ouvrir les frontières, s'adapter à tout serait la manière d'être performant et compétitif, au lieu de préserver notre identité, notre façon, la façon dont les éleveurs européens, dont les agriculteurs européens ont toujours, par le passé, pris soin de la bonne santé des animaux, pris soin de la bonne santé de leur sol, en évitant de mettre tous les additifs possibles, pris soin d'une agriculture à taille humaine, d'une agriculture durable. Les fermes à 10 000 poulets ou à, pardon, à 100 000 poulets ou à 10 000 vaches n'ont pas de sens. Elles n'ont rien à voir avec le modèle européen de développement durable. L'alimentation, il faut un bon équilibre, il faut une alimentation saine, une alimentation qui vient de la région où se trouve où se trouve l'élevage. Moi, je viens d'une région, la Corse, où les animaux, en fait, pâturent sur les chemins, dans les champs. Et c'est pour ça qu'on a, parmi les meilleures charcuteries au monde, et parmi les meilleurs fromages, il n'y a pas de secret. Tout ce qui finit par être uniformisé, perd du goût, est préjudiciable à la santé des humains et préjudiciable à la santé des animaux. Donc, je souhaite vraiment beaucoup de succès, beaucoup d'intérêt de cette audition et que notre comité soit capable d'adresser aux autres institutions européennes un message politique très fort sur qu'est-ce que doit être un élevage durable, une agriculture durable, pour préserver notre modèle européen de société. Il n'est pas celui des autres parties du monde, que nous devons peut-être faire valoir aux autres parties du monde, mais nous ne devons pas, en tout cas, y renoncer. La qualité, la durabilité, la santé des animaux, la santé des personnes, ce sont des choses qui ne sont pas négociables. Bonne audition à toutes et tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada